Générique Vendredi 27 octobre 2023, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur EUSAETV. Voici le sommaire. Le port de Cotonou a suspendu les importations de marchandises à destination du Niger. Une décision prise le 25 octobre 2023. Vous suivrez en début de cette édition Draman Buko, professeur de géopolitique et actualité internationale, qui se prononce sur les conséquences de cette décision sur l'économie béninoise. Les postiers béninois célèbrent en ce mois d'octobre la journée mondiale de la Poste 2023. Commémorée sous le thème « Unis pour la confiance », collaborée pour un avenir sûr et connecté, la direction générale de la Poste a présenté ses performances depuis 2020, avec à la clé un prix international décroché en avril dernier, le point de la cérémonie dans cette édition. En sport, les Amazones du Bénin ont affronté les joueuses du Ghana ce vendredi 27 octobre 2023 au stade général Mathieu Kerikou de Cotonou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Manche Allée du second tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante et étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Wouah ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? ESAE, l'excellence à un nom. A nouveau bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Le port de Cotonou a suspendu les importations de marchandises à destination du Niger. La décision a été prise le 25 octobre 2023. Le professeur de géopolitique et actualité internationale, Draman Bouko, se prononce sur les conséquences de cette décision sur l'économie béninoise. Il s'exprime au micro de Quentin Amoussou. L'un des ports les plus proches que le Niger a avec ses autres pays, c'est le nôtre. Donc pour moi, si notre président vraiment peu comprend, il le sait, il sait que les conséquences économiques sont énormes pour nous. Et je sais comment il tient à l'évolution, au développement de l'économie du pays. Parce qu'en réalité, c'est de l'avenir individuel, de l'avenir personnel du Bénin qu'il s'agit, et non de l'avenir de la CEDIAO. Et je sais que notre président tient à ce que notre pays soit le mieux de côté en matière d'indices de développement et autres. Il tient à ça. Parce qu'avant et après, il y a un bilan. Il y a un bilan. En dehors de ça, ça c'est le premier aspect. Il y a le côté social, le côté chômage des jeunes. Parce que vous savez, quand il y a des transactions au port, vous comprenez, au niveau des frontières, sans doute, cela va créer assez d'opportunités. Les transitaires qui vont dédouaner les conteneurs et les véhicules d'occasion, qui vont être dédouanés par les transitaires béninois, qui vont être sous la déformalité pour pouvoir faire un transit, etc. Ça fait un manque à gagner énorme, non seulement pour l'économie, mais également pour le taux de chômage dans notre pays. Ce sont des milliers de familles qui sont aujourd'hui en alerte rouge face à cette situation-là. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui vont charger les camions, les conteneurs, etc. sont payés. Ils ont des familles. Ce ne sont pas les nigeriens qui vont venir charger les camions à notre port. Ce sont des jeunes béninois. Les conteneurs, tout cela, qui vont faire en sorte que les formalités de transit, ce sont des béninois qui s'en occupent. Ce n'est pas une société nigérienne. Et cette société appartient aux béninois. L'Agence nationale d'identification des personnes à NIP met à la disposition des usagers une application pour mieux les satisfaire. L'application a été présentée ce mercredi 25 octobre 2023 à Cotonou aux professionnels des médias en présence du directeur général de la NIP, Pascal Nia Moulinda. Cette application permet aux administrations privées et publiques de s'assurer de l'authentification des documents d'état civil délivrés par l'agence. Elle permet aussi aux usagers de la NIP de procéder à la vérification de leurs données nominatives ou démographiques et de demander à l'agence la correction de ces erreurs. Selon le responsable chargé des partenariats de la NIP, RB Assoba, l'application anip.bj permet aussi aux usagers de demander les pièces délivrées par la NIP. Il s'agit entre autres de l'acte de naissance sécurisé, du certificat d'identification personnelle, de l'acte de mariage et de décès ou de déclaration de naissance, certificat de résidence, nouvelle version, carte d'identité biométrique et bien d'autres. Cette édition se poursuit à l'insta de leurs homologues du monde entier. Les postiers béninois célèbrent ce mois d'octobre la journée mondiale de la Poste 2023 sous le thème « Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté ». À cette occasion, la direction générale de la Poste du Bénin a présenté ses performances depuis l'année 2020 avec à la clé un prix international décroché en avril dernier. C'était au cours d'un point de presse ce jeudi 26 octobre à l'agence tripostale de Koutsounou. Des précisions avec cet ondélarius à Jack Brennan. Vous êtes nombreux à vous demander quelle est encore l'utilité des services postaux dans un environnement de plus en plus digital. Eh bien, au Bénin comme dans d'autres pays du monde entier, les postiers continuent à fournir des prestations. Comme preuve, la Poste du Bénin a remporté cette année un prix international lors des Customer Care et Ordre de l'Union Postale Universelle UPU grâce à son service de courrier accéléré national et international EMS. Comme vous le savez, la concurrence mondiale dans le secteur de la livraison rapide est féroce et de nombreuses entreprises cherchent à améliorer leur qualité de service pour satisfaire les besoins en constante évolution de leur clientèle. C'est dans ce contexte que la Poste du Bénin a reçu cette prestigieuse distinction de meilleur service de livraison rapide à la clientèle au monde pour le compte de l'année 2022 grâce à EMS Bénin, sa structure dédiée à la collette et à la livraison express des courriers, colis, paquets et marchandises diverses à travers le monde. Ce couronnement mondial est le fruit de la résilience dont fait montre Judith Glidia-Tiakpé depuis son arrivée à la Direction Générale en 2020. Avec un réseau passé de 88 en 2019 à 125 bureaux de poste aujourd'hui, la Poste du Bénin s'est transformée pour satisfaire les nouveaux besoins de la clientèle. La transition numérique de la Caisse nationale d'épargne est devenue une réalité palpable, conférant ainsi une accessibilité et une sécurité inégalées à nos clients. Ainsi, nous avons réussi la dématérialisation complète des comptes d'épargne. Cette révolution réduit non seulement nos coûts opérationnels, mais également aide à faciliter l'accès de nos populations aux services financiers de base dans une démarche de bancarisation progressive et donc d'inclusion financière. Nous avons réussi à interconnecter l'intégralité de nos bureaux de poste. Cette initiative a amplifié notre efficacité opérationnelle et a permis un accès plus fluide aux services postaux dans les contrées les plus réculées de notre cher pays, le Bénin. En outre, les postiers ont diversifié leurs produits et prestations. Nous avons diversifié notre offre commerciale, notamment en mettant sur le marché des fournitures scolaires qui répondent à toutes les bourses de nos concitoyens. Également, dans un contexte marqué par des actes de délinquance perpétrés par des tontiniers informels, nous avons professionnalisé les pailles alimentaires dites à Dogbé, avec aujourd'hui plus de 10 000 épargne enroulées et dont les pailles sont désormais sécurisées et fructifiées. Le centre de courrier hybride de la Poste du Bénin est un important vivier au service des grands facturiers et a été transformé en une véritable imprimerie, améliorant ainsi notre capacité de traitement et de gestion des documents. En trois ans de gestion, la directrice générale Gligati Akpè a réussi à redresser les finances de l'entreprise. Depuis 2020, nous avons opéré une restructuration financière et opérationnelle vigoureuse qui a permis de stabiliser notre situation économique et d'établir des bases solides pour le développement futur. Ainsi, depuis trois ans, la Poste du Bénin a mis fin à un cycle vicieux de contre-performance financière qui l'a secoué depuis sa création en 2005. Nos efforts soutenus ont payé et le résultat de l'entreprise est désormais positif. À l'image du maître du cœur, Judith Gligati Akpè matérialise la vision prônée par le chef d'orchestre, le président de la République, Patrice Talon, grâce à l'accompagnement permanent du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la coopération, Romia de Ouadaye. Toujours dans le même registre, juste après la déclaration de presse, la Poste du Bénin a procédé à la remise des prix aux lauréats du concours épistolaire 2023 et aux gagnants du jeu Tombola lors d'une cérémonie solennelle, toujours à Tripostale de Koutou. de nos reportages, c'est Tondé Larousse à Diagouenon. Une moto, un réfrigérateur, une cuisinière, des ordinateurs, des téléviseurs et d'autres prix. La Poste du Bénin fait, une fois encore, des heureux, comme à l'accoutumée, à chaque célébration de la journée mondiale de la Poste. D'abord, la direction générale prime les dix premiers du concours épistolaire. Au plan mondial, l'Union Postale universelle organise le concours de composition épistolaire pour permettre à nos jeunes enfants d'éprouver un peu leur niveau de langue et pour nous permettre également d'être sûrs que la tradition postale va être perpétuée dans le temps. Merci et félicitations à nos lauréats du concours épistolaire. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse et je vous prie de féliciter avec moi nos jeunes filles du lycée du prix de l'année militaire qui sont venues de très loin. On a six qui, cette année, ont gagné, font partie des gagnants du concours épistolaire. Abdoul Aziz Judika El-Abbou est le gagnant du premier prix cette année. Il se réjouit. Je suis fier de moi-même et des efforts que j'ai donnés pour avoir ce prix. Je remercie également ma famille, mon école et mes professeurs qui m'ont permis de participer à ce concours et de recevoir un tel prix. Aux côtés des lauréats du concours épistolaire, les gagnants du jeu Tombola ont reçu également leur lot. La première vient de l'agence commerciale de Nati Tengou. Un sincère merci aux agents de la Poste et particulièrement à la directrice pour son mot d'accueil et pour tout ce qu'elle faisait pour moi depuis que la liste des gagnants est sortie. Infiniment merci et que Dieu accompagne pour le bonheur de tout un chacun de nous. La directrice générale de la Poste félicite les récipiendaires et rassure tous les clients de l'amélioration constante des services postaux. Nos clients sont très nombreux, donc je voudrais profiter des gagnants de la Tombola de la Caisse nationale des pailles pour dire encore merci à tous nos clients, tous les clients de la Poste du Bénin qui nous font confiance et leur dit que nous nous employons à faire mieux. Et ce que nous souhaitons, c'est que par la grâce de Dieu, vous soyez en parfaite santé à tout point de vue, que vos activités prospèrent davantage pour que vous puissiez utiliser encore davantage les services de la Poste du Bénin. Rendez-vous en 2024 pour la récompense d'autres clients fidèles de la Poste du Bénin SA. La communauté d'agglomération Seine-Or a offert 20 motopompes aux maraîchers du littoral dans le cadre de son partenariat avec la mairie de Cotonou. C'était ce mardi 24 octobre 2023 dans le jardin de l'ONEPI. Reportage à Nendo. Une vingtaine de motopompes pour les maraîchers du littoral. C'est ce qu'a fait la communauté d'agglomération Seine-Or-Case dans le cadre de son partenariat avec la mairie de Cotonou. Cette action caritative, qui n'est pas à sa première, a pour but de soulager les maraîchers. Quand on connaît la difficulté du travail de maraîcher, qui est particulièrement dur, donc par rapport à ça, j'admire votre abnégation au travail. Et quand on voit qu'en plus de ça, vous avez besoin de porter les arrosoirs ou les seaux sur des centaines et des centaines de mètres toute la journée, j'espère que les pompes qui sont là permettront de faciliter votre travail et d'apporter du confort et de vous concentrer sur la production pour pouvoir derrière tirer des revenus convenables de votre travail. Donc tout notre objectif, il est là. Et j'espère que ça permettra de remplir les besoins que vous avez aujourd'hui. Après toutes ces années, je m'aperçois que, bien sûr, on vient vous aider avec des financements, mais vous nous aidez beaucoup aussi par la chaleur de votre accueil. Et on a beaucoup de choses à... On doit s'inspirer de ce que vous faites ici, sur les circuits courts, sur l'approvisionnement local. On est en train de redécouvrir ça en Europe, finalement. Et donc, je crois que c'est vraiment un échange gagnant-gagnant que cette coopération décentralisée entre nos deux pays. Et pour tout cela, je vous remercie. Bien qu'étant le fruit de la coopération décentralisée entre la ville de Cotonou et celle de la CASE, ceux dont témoignent du dynamisme et des bonnes relations du maire Luc Sétondi Atropo. On était avec Luc Atropo, à Boïcon. On l'a accompagné dans plusieurs domaines pendant dix ans. Il est... Il est venu ici et comme on sait que c'est un homme qui aime les autres, qui a le cœur dans la main, et qui veut que son prochain avance. Et je crois que nous aussi, on partage cet avis. Et c'est pour ça qu'on est ici, qu'on l'accompagne. Et que dans tous les domaines qui peuvent être possibles à nous, on accompagnera Luc Atropo. Et de par là, on vous accompagnera. Pour les bénéficiaires, ces matériaux vont permettre de réduire leurs difficultés et d'agrandir leur productivité. Je ne peux que dire merci à Luc Atropo. Pas ma voix, tous les producteurs du Cotonou disent merci, pas ma voix. Et nous, on lui promettons de garder ces machines en bon état. Je suis très heureux de cette initiative qui a commencé dans la commune de l'Utoral depuis l'an dernier. Donc, la cérémonie a eu lieu l'an dernier sur le site maraîcher de Ruyéco. Mais cette fois-ci, c'était le tour du site de l'UNEPI. Donc, c'est une très bonne initiative, d'ailleurs, puisque ça aide la plupart de nos maraîchers du Littoral à moindrir le coût de l'irrigation et à croître la production dans la sous-région, précisément dans la commune du Littoral. Par son partenariat avec la mairie de Cotonou, la communauté d'agglomération Seineur, Caz, entend participer davantage au développement du Bénin. On parle culture à présent, 12 ans après son dernier concert grand public à Cotonou. Pépé Oléka se produit sur la scène de l'Institut français de Cotonou ce samedi 28 octobre 2023. Instant unique en compagnie de ses amis a confié la chanteuse au micro de Carles Kitomé. Suivez plutôt. Oui et non, parce que je ne vais pas parler de tout le répertoire. Mais quand je parle de raconter justement une histoire, c'est l'histoire de cette chanteuse dont vous parlez, justement, qui a commencé dans les rues de Cotonou il y a plus de 25 ans et qui a petit à petit a essayé de rester concentrée. Et c'est aussi cette chanteuse qui a fait, qui a allé revisiter des répertoires, dans le répertoire de la musique, du patrimoine musical du Bénin. C'est aussi cette chanteuse qui est auteur-compositrice et qui a écrit des chansons. En fait, je veux raconter cette histoire, ce processus, ce cheminement de la chanteuse, de la femme que je suis devenue, de la chanteuse que je suis devenue. Et c'était important pour moi, c'est surtout aussi parce que ce sont des artistes avec lesquels j'ai fait des collaborations. Donc c'était important pour moi que je puisse les avoir auprès de moi. Ils ont répondu d'accord tout de suite et ça va être un beau spectacle. Ce n'est pas seulement un concert, ce sera un spectacle. Le jeune Boboet, avec qui j'ai fait Amour à la folie, un tube. Il y a les Pépitards, avec qui j'ai fait une collaboration qui n'est pas encore publiée. Mais ils sont tellement magnifiques, ces enfants, que voilà, j'ai demandé. Ils ont dit, bien sûr, Pépé, on arrive. Et il y a aussi une autre, Marie Desneges, qui est violoniste. Qui est violoniste que vous avez tous vu au défilé de 1er août. Elle est magnifique, cette violoniste. Je l'ai invité aussi pour interpréter ma version de l'hymne national qui est le premier titre que j'ai mis sur mon nouvel album. Jouté, venez demain, ça va être un beau moment. Je suis très émue, je vais être devant les gens qui m'ont vu grandir. J'ai fait beaucoup de concerts à Cotonou pendant ces deux ans. Mais c'était essentiellement des concerts privés, des gens qui faisaient venir chez eux. C'était 50, une centaine. C'est mignon, et puis c'est bon pour le portefeuille. C'est sympa, mais pouvoir avoir cette opportunité-là, d'emmener vers le grand public l'artiste que je suis devenue en Corée. Le Bénin accueille du 23 au 25 novembre prochain la huitième conférence pour les transformations des nations. Rendez-vous chrétien pour équiper les participants à s'adapter aux rapides changements actuels. En prélude à ses assises, le promoteur, le révérend Christophe Dewanou, a animé une conférence de presse à la Bourse du Travail à Cotonou, le samedi 21 octobre dernier. Suivez-le au micro de Carl S. Kitome. C'est à cette union forte que Dr Kumabe Boussou appelle le corps du Christ pour la huitième édition de la conférence régionale pour la transformation des nations. Une aubaine en sept ans de grand bouleversement. Alors, les amis, comme vous l'avez déjà entendu, je t'aime cette bienveuse à cette grosse ambition vers un monde en pleine migration. Je voudrais vous inviter à une autre édition. Comme vous le savez, depuis lors et depuis un certain moment, l'autre monde est dans un rapide développement et aujourd'hui aussi appelé dans une mutation sans frais. Et pour cela, nous remercions le Seigneur qui a aussi placé son Église afin d'aider et d'apporter des créages aux leaders et aux dirigeants de nos pays. L'adaptation aux nouvelles réalités passe par un leadership conséquent. Quand le leader lui-même il traîne des blessures intérieures, des blessures émotionnelles, ça déjaillit sur son entourage. Et malheureusement, on n'a que mécanisme en général pour aider ce leader à guérir afin de mieux aider ceux qui les suivent. Alors, c'est à la racine. Et à la racine, on va explorer ce tel nombre d'éléments tel que l'État mission de vie. Il y a des leaders qui ne sont pas là où doivent être. Il y a des leaders qui ne savent même pas la raison pour laquelle Dieu les a renvoyés dans ce monde. À Nantes, c'est par rapport à cela que nous avons rencontré aux derniers jours. Et il y a des exercices qu'on fait pour aider à déprouvrir sa mission de vie. Et cet exercice-là, même les enfants, on va pouvoir leur faire ça pour que, dans leur bagage, ils puissent savoir sur quoi Dieu les a menés dans ce monde, sur cette terre. Et c'est à l'heure qu'ils pourront réellement briller. Réellement, nous allons la vie de Dieu. La huitième édition de la Conférence pour la transformation des nations au Bénin est accessible gratuitement au Palais des Congrès du 23 au 25 novembre prochain. Et puis, on parle religieux à présent, le mariage interreligieux ou mariage mist est le mariage civil ou religieux entre des personnes de confession différente. À cet effet, une équipe de notre rédaction a recueilli les appréciations de quelques citoyens béninois au sujet de ce phénomène. Suivons-les au micro de Francis Farami et Quentin Amoussou. Le mariage interreligieux est le mariage en même temps en chance où ils savent qu'ils utilisent le public. Directions pour Aminata et Aminata vous êtes là et ? equipo� Swedish quand vous abris, déjà quand l'界rah c'est Aminata moi j'avais mis àAminata les gens ont encore été trad Magic le mariage d'abord doit être civil parce que jésus même a dit demander à une femme qu'elle a eu de saint mari de celui avec qui elle n'est pas son mari cela signifie qu'il ya une loi de l'état il faut remplir il faut observer cette loi là il faut aller à l'état civil pour se marier c'est très important et qu'est ce que nous constatons aujourd'hui des gens parlent de tonton mariage religieux il n'y a pas de mariage il ya ce cas ce que il faut se marier à l'état civil et que vous venez en prix pour vous à l'église le mariage aujourd'hui doit être civil respecter les autorités de l'état que le mariage soit tonoré de tous et le lui conjuguant exempte de sourire dans le barrière dont on parle c'est les mariages civils l'état civil c'est ça la parole de lui et mais tant d'années non a mis à l'eau pour l'analyse à l'eau supposé un meilleur 4,000 d'années en l'eau d'années non l'gender ce genre de Je veux dire que tu es là. Je veux dire que tu es à l'ouest. Tout dépend de la mort. Nous avons dit que nous devons être content avec nous. Nous devons nous amener à la douaneur. Nous devons nous amener à la douaneur. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent pour nous. Nous devons être en train de faire des choses. Nous devons toujours dire que nous devons nous amener à la vie. Nous devons dire que nous devons nous amener à la religion. une religion qualifiée de la même quelques renaissance et meufs pour me dire non au meufs, mais non au renaissance pour nous parler d'autres religions de la même parce que la menthe est plus important je pense que les gens qui nous entrez disent mais n'en a pas de campus qui s'aggraient si c'est qu'ils font, il y a des catholiques il y a des coutiers C'est ce que j'ai dit. C'est un peu pour dire que la religion qui a été dans une religion, ou pour dire qu'elle ne sert à se faire des chansons. Nous avons dit que nous sommes dans une religion. Nous avons dit qu'il y a une religion. Nous avons dit qu'il n'est pas dit qu'il n'y avait pas de religion. Nous n'avons pas d'appel sur nous. Nous avons dit qu'il y avait dit qu'il n'y avait pas d'un côté, les médecins, mais tout le monde est beaucoup. Nous avons dit qu'il y a des cilestes, qu'il y a des cilestes catholiques. Mais comme il y a l'amour, il y a des cilestes, qu'il y a des cilestes catholiques. Nous avons dit qu'il y a des cilestes catholiques. Nous avons dit qu'il y a des cilestes catholiques. Société à présent, la sexualité se définit comme l'ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel. Encore tabou en Afrique, certains parents éprouvent des difficultés à aborder les questions de sexualité avec les enfants. Ces derniers tiennent pour cause l'éducation qu'ils avaient reçue auprès de leurs parents. Suivons-les au micro de Quentin Amounsou et Francis Farami. C'est dans la jeunesse, dans l'adolescence, qu'on s'oriente, qu'on décide de ce qu'on va être. C'est comme on nous demande, quand on vient en sixième, on nous demande carrière envisagée. Donc c'est à partir de l'âge où on commence à découvrir le sexe que l'enfant doit choisir son avenir. C'est pour ça que les parents forcent pour que l'enfant n'aille pas au sexe. Et on couvre ça d'un peu de mythe pour que ça ne devienne pas une banalité. Vous voyez, il y a d'autres conséquences sociales qui sont des conséquences sur la santé de l'enfant. Donc les enfants qui vont vite au sexe et qui amènent des problèmes de grossesse sur un organisme en plein développement, ça aussi joue sur l'avenir des enfants et sur la famille. Parce que l'enfant peut perdre facilement sa vie, l'enfant peut perdre aussi sa virginité et après ne plus avoir à procréer ce qui dans notre société est une malédiction. Pour eux, ils pensent que s'ils disent, s'ils ne veulent pas parler de la société aux enfants, ils seront à l'âtre. Donc c'est pour cela. Il y a les parents qui craignent d'en parler avec les enfants. Moi par exemple, ça me plaît de parler avec mes enfants, mais je n'ai pas à parler avec mes enfants parce que ça me semble un peu difficile d'aborder ce sujet avec les enfants. C'est ce qu'il y a. Sous-titrage Société Radio-Canada un bon moment donné. Moi, vous êtes Christmas. Je vous leợi de votre vie. Il y a des règles. Actuellement, je suis sûr que je n'avait pas eu d'arrivée. Je ne suis pas eu d'un côté qui me faisait de moi. Mais je me suis dit, que moi, je me suis dit, mes parents, qui confèrent à la maison en ce moment, je me suis dit, mes secondaires, je me suis dit, je me suis dit, je m'en vais vous faire de Jong-un. J'ai dit que je m'en prie, je me suis dit, je m'en prie, je m'en prie, Je l'annonce en sommaire de cette édition. Les Amazones du Bénin vont affronter les joueuses du Ghana ce vendredi 27 octobre 2023 au Stade Général Mathieu Kéreko de Cotonou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Manche Allée du second tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. On y reviendra dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Voilà chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.